La RDC est à 7 mois des prochaines élections, le compte à rebours vient d'être activé, un bon timing pour aborder le bilan du quinquennat de l'administration Tshisekedi sur le plan économique dans le secteur des finances, dans la lutte contre la corruption et la sécurité, surtout dans la partie est du pays. L'heure du bilan est également sonnée pour l'Assemblée et le gouvernement provincial de Kinshasa et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la ville, on va parler de l'exécutif, mais également on va parler de l'organe délibérant de la capitale. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission, dites-nous la vérité, professeur, président, pasteur Godempoï. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée. Ça y est, on l'a à notre émission. Je suis. Sans blague, on a peiné. Je ne sais pas ces derniers temps, je dois courir derrière. Les gens pour avoir des émissions, ça devient compliqué quand même. Non, 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 non. Ça fait cinq ans, presque cinq ans maintenant que je demande une émission. Je présente des excuses par rapport à cela. Non, mais c'est au regard également de vos multiples fonctions, multiples casquettes. Je présente donc, nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Je ne peux pas oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Là, vous êtes pasteur, vous êtes professeur, vous êtes président, vous êtes président de l'organe délibérant de Kinshasa, président d'un parti politique. Moi, je le découvre maintenant, on va en parler. Mais on commence par d'abord la province parce que vous êtes la première personnalité de Kinshasa, premier organe. Comment se porte la ville ? La ville ne se porte pas bien, mais elle ne porte pas non plus mal. C'est pour dire qu'au regard des moyens qui ont été mis à notre disposition, je crois que nous sommes à féliciter. Parce que le drame, Madame Élisée, c'est que chez nous, on fait des choses de manière folklorique. Les politiques publiques s'apprennent à l'école. Il en est de même de leur évaluation. Donc, lorsque vous voulez évaluer un pouvoir public, on met en balance les moyens et les résultats. Donc, lorsque vous mettez les moyens et les résultats en balance, nous sommes les premiers dirigeants. Depuis le départ de Mobutu, on a bien travaillé dans la ville de Kinshasa. Et déjà, je le souligne en passant, c'est vrai que depuis que l'année a commencé, on a eu des soucis énormes du côté assainissement. Parce que le gouvernement central... Non, mais c'est depuis que vous êtes là, il y a toujours des soucis. Ce n'est pas depuis l'année passée. Non, 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 c'est depuis le début de l'année. La ville est toujours aussi sale, il y a toujours des poubelles partout. Non, non, je suis là pour ça. Madame Élisée, l'Europe a été construite pendant 400 ans. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le monde a été créé par les dieux tout-puissants, omnipotents et tout-hypotents. Le Seigneur n'a pas pu créer ce monde en une seule journée. C'est pour dire qu'en management public, lorsque vous confiez des responsabilités aux gens, il faut les raccorder également du temps. Et c'est ainsi qu'en management, on parle des ressources fondamentales d'une organisation. C'est l'argent, donc les ressources financières, ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources humaines, mais c'est aussi les temps comme ressources. C'est-à-dire que lorsque vous voulez m'évaluer, il faut me situer dans les temps. Non, vous évaluez par rapport à... Mais mine et de rien, je parle des faits. D'accord. Nous avons à la fois des indicateurs économiques et des indicateurs sociologiques. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de déchets à Kinshasa. Mais je l'ai dit avec beaucoup d'autorité qu'il n'y a plus de montagnes de déchets à Kinshasa. Faites un tour devant à Babylone. Non. On ne circule pas sur les mêmes avenues, monsieur le président. J'ai dit ceci, maintenant c'est à rechercher. Non, c'est à l'œil nu. Non, je dis ceci, maintenant c'est à rechercher. À l'époque, on voyait des montagnes de poubelles partout, avec les effigies des anciens dirigeants. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc la ville est devenue clean ? Non, non, je n'ai pas dit ça. La difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où les gens pensent que ce qu'elles ne connaissent pas n'existe pas. C'est ainsi que les sujets principaux de notre société sont traités avec beaucoup de légèreté par les gens qui n'ont pas la qualification réelle. La ville de Kinshasa, ma ville et la vôtre, produit chaque jour 30 000 tonnes de déchets. Et pour enlever une tonne, ça nous coûte 30 dollars. Arithmétique faite, c'est que chaque jour, la ville de Kinshasa doit disposer de 900 000 dollars pour évacuer les déchets. Donc les déchets, même en Europe, les déchets ne se terminent pas, c'est comme les signataires sur la table d'un chef. On jette la journée et la nuit, on enlève. Et ces moyens-là, les 900 000 dollars par jour, nous n'en avons pas parce que j'ai entendu certains ivrognes fumeurs des chambres raconter leur vie dans les médias, condamner des millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dignes d'un pasteur. Non, non, non. Des ivrognes et fumeurs de chambres, ce n'est pas dignes d'un pasteur. Non, ne me abandonnez pas, il ne faut pas m'amener sur cette piste-là parce que je suis des fois théologien. Ah, là c'est le président qui parle ou... Non, non, je suis les pasteurs. Je suis les pasteurs. Et je suis des fois théologien. Je ne suis pas devenu pasteur. Donc, pouvez-vous permettre de traiter les autres d'ivrognes et des fumeurs de chambres ? Non, non, je ne les traite pas, c'est ce qu'ils sont. C'est ainsi que vous allez remarquer que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ appelait certaines personnes race de vipères. Ce n'est pas une insulte. D'accord, continuez. Donc, si Dieu déjà... Il faut appeler les gens par l'air vrai qualificatif. Parce qu'il est anormal que des gens qui, pendant 60 ans d'existence, n'ont eu affaire comme étude qui est l'école secondaire, soient traités d'analystes politiques dans un pays. C'est anormal. On revient quand même sur les déchets, on va parler de ça. Je rentre aux déchets. On revient sur les déchets. Parce qu'on vous a dit à un certain moment qu'on donnait 2 millions de dollars, je vous l'ai dit. Ça fait, si je ne m'avise 15 mois, que cet argent n'arrive pas. Si Banda l'est balayé chaque jour, c'est avec mes modestes moyens. Je ne suis pas encore riche. Je ne suis pas capable de balayer toute la ville. En fait, ce que je voulais faire voir ici, c'est que les questions de l'État, on n'en parle pas avec légèreté. Il faut avoir le maximum de formation. Donc, les 900 000, la personne ne nous les donne. Comme si cela ne suffisait pas. La Constitution dit que les provinces, c'est vrai que la ville de Kinshasa n'est pas une province, mais elle a les statuts d'une province. La Constitution dit clairement que les provinces devaient opérer une retenue à la source de 40%. Ce qui ne se fait pas encore. Et je veux vous présenter les tableaux de rétrocession. Rapidement, en fait, parce qu'on a tellement beaucoup de thématiques. Oui, en 2019, sur les 100% attendus, nous avons reçu 4%. En 2020, 1%. En 2021, 1%. En 2022, 8%. Donc, il faut comprendre, je ne dis pas que c'est de mauvaise foi que le gouvernement central l'a fait. Il y a la guerre dans l'est du pays, mais ici, nous devons expliquer le fait. Donc, sans moyens, nous, vous n'avez pris les montagnes des destes. Ça, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Deuxième chose, les gens vivaient dans une obscurité comme son était, dans un monde des sorciers. Il y a des avenues comme Kassavoubou, qui sont restées pendant 40 ans sans être éclairées. Aujourd'hui, l'éclairage public est une fictivité et j'ai le bonheur d'avoir un témoin oculaire. C'est ces journalistes puissamment intelligents. Israël Moutala, pour ne pas les citer. Je l'ai rencontré à Paris. Vous connaissez les séries, vous connaissez sa biométrie. Ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Moi-même, son ami, il me soutient difficilement. Et il vous a dit quoi ? On était avec lui. Kinshasa est devenue une ville lumière. Non, on était avec lui à Paris. On était avec lui à Paris. Je lui ai demandé de prendre les images et de faire la comparaison avec Kinshasa, à ceux qui concernent l'éclairage public. Raconter, à rencontrer, à rencontrer les... Il sait ce qu'il va vous dire. On va lui poser aussi la question, Kinshasa est devenue une ville lumière. Comme si cela ne suffisait pas. Moi, j'ai eu le bonheur d'atterrir au même moment que Macron. J'étais fier d'être Kinois ce jour-là. Parce que la ville était à la fois... Notamment également. La ville était scintillante et brasillante. Mais je reconnais que du côté assainissement, depuis que l'année a commencé, on a eu d'énormes soucis. Parce qu'il y a la guerre dans l'Est qui plombe tous les budgets de l'État. Nous nous sommes organisés, tel que je suis entré, de parler avec vous, toujours dans le cadre de nos duets de ventures habituelles. Par la grâce de Dieu, au mois de mai, nous allons reprendre le poids de la fête. Président... Non, 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 non. C'est que beaucoup vous reprochent d'ailleurs. Je voulais... Vous êtes en train... Je peux en placer une, peut-être poser ma question. Vous êtes carrément en train de reproduire le discours que tenait un certain Rogène Tsinghi à l'époque où il était à la tête de l'organe délibérant de la capitale. Alors, Rogène Tsinghi, pour ceux qui ne les a pas, c'est votre prédécesseur. Bon, moi, je ne parle pas des personnes. Son discours n'est pas si différent de votre. Non, j'ai dit ceci. C'est le temps, c'est le moyen. Il disait ça aussi. J'ai dit ceci. J'ai entendu plusieurs personnes dire, mais pourquoi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est plus vocal que le gouverneur ? D'abord, pour votre information, depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais demandé 1000 francs congolais au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce que j'ai dit là, les très hauts me regardent et mon père m'entend de s'attendre. Donc, moi, je ne suis pas comme un... Mais pourquoi vous voyez blanc, là où toute la population, près de 15 millions de congolais, voient que non, mais c'est un désordre structuré, organisé. Non, 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 c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté chez nous. Au Congo, vous pouvez trouver un historien qui interprète la constitution. C'est ça le Congo, l'environnement du faux. Vous allez trouver un constitutionnaliste, parler de la monnaie. Ce sont des choses qui n'arrivent au Congo. Mais vous savez que par rapport à l'insalubrité, tout le monde veut dire que la ville est sale. J'ai dit ceci, pour faire un bilan, il faut avoir un point de départ. Et j'ai dit, bien, ça s'apprend à l'école. Et pour votre information, la gestion est une question tellement importante qu'on ne la laisse pas entre les mains de n'importe qui. Lorsque vous parcourez le monde, toutes les études relatives à la gestion sont les plus chères du monde. Lorsque vous êtes à Francfort, un petit master professionnel en gestion, c'est 32 000 euros. Lorsque vous êtes à Harvard, c'est 120 000 dollars l'an. C'est pour éviter ce fait d'artifice. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la gestion. Non, on parle d'insalubrité, on n'a pas besoin de finir à Harvard pour voir que la ville est sale. Vous voyez, lorsque vous parlez de l'insalubrité, ça fait partie des politiques publiques. Il y a des configurations, il y a des représentations, il y a la mise à l'agenda. Vous connaissez beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique que théorique. Non, je suis à la fois, moi je ne suis pas intellectuel en chambre. Je suis à la fois théoricien, praticien. Je vous pose la question, nous avons des indicateurs sociologiques. Avant nous, les montagnes des déchets étaient partout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voyez encore ? Je ne parle pas des déchets, parce que nous parlons de deux choses différentes. Moi, je ne parle pas des déchets, je parle des montagnes des déchets. Les déchets à Kintiassa, il y en aura chaque jour, parce que nous en produisons au moins 30 000 tonnes. Vous jetez le jour et la nuit, nous enlevons. Ça, ce sont des fers. Je vous dis, vous pouvez circuler avec vos caméras, il n'y a plus des montagnes des déchets à Kintiassa. Je vous prendrai au mot. Non, non, je vous prendrai au mot. Et aujourd'hui, lorsque vous passez sur le boulevard Lumumba, vous êtes fiers d'être la fille de Kintiassa ? Ça, ce sont des faits. Ça n'a pas été fait avant nous. Kintiassa n'est pas que le boulevard Lumumba ou le boulevard du Saint-Denis. C'est ça aussi, cette image réductrice de Kintiassa ? Non. Reduire Kintiassa à ces grands espaces, ces grands boulevards, alors que Kintiassa, ce n'est pas tout ça ? Je suis très à l'aise. C'est ça la difficulté. Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Quand vous suivez François 24, vous voyez des imbéciles parler là-bas ? C'est ça la légèreté. Les politiques publiques s'apprennent à l'école. Lorsque vous dites, je vous ai fait voir que l'Europe, que je connais relativement bien pour y avoir passé le plus gros de ma vie, a été construite pendant 400 ans. Pourquoi vous nous demandez, nous, d'échanger tout dans 5 ans ? Mais c'est parce que vous vous demandiez pareil aux autres, à vos prédécesseurs, hein ? Non, je n'ai... On vous prend la monnaie de votre copier ? J'ai dit ceci, j'ai dit ceci. Je n'ai jamais été de cette école-là. Tous ceux qui me suivent savent que moi, je suis un homme équilibré. Et même quand j'appartiens à une obédience politique, je mets toujours la dose chrétienne et la dose scientifique. Mais ça, je vous prends au pied de la lettre. Faites le tour de la ville de Kintiassa. Aujourd'hui, je ne parle pas des déchets, parce que les montagnes des déchets n'existent pas. Si vous voyez les déchets la journée, c'est tout à fait normal. Nous en produisons 30 000 tonnes le jour. Vous jetez le jour, on ne peut pas les évacuer le jour parce qu'il y a trop de bouchons. C'est la nuit qu'on vient enlever. Et ça enlève pour aller où ? Parce que la décharge ne donne pas ça. Apparemment, c'est fermé. Ou il y a maintenant le projet recyclage, qu'est-ce qui est fait avec les déchets ? Bon, au stade actuel, nous n'avons pas encore la technologie très avancée pour transformer ça notamment en léger électrique comme ça se fait à Stockholm. Maintenant, l'option que nous avons levée, parce que la décharge publique a eu des problèmes, c'est avec ces ordures que nous sommes en train de remplir toutes les érosions de la ville de Kintiassa. Et le projet Kintoko ou Hamas, qu'est-ce qu'il en est ? Non, ça c'est une affaire privée, il s'occupe des bouteilles. C'est un partenariat public-privé, c'est avec l'exécutif ? Oui, il s'occupe des questions des bouteilles en plastique qui n'ont pas une incidence directe avec l'assainissement. Et je voulais, parce que j'entends souvent les gens... Il n'y a pas une incidence directe sur la... Non mais faites un tour sur la rivière de Calamou, quand il y a des bordements sur les nids, c'est à contenter avec ça. Naturellement, je suis d'accord avec vous, Madame Élisée. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est presque pas pour ma chapelle. Moi, je suis courageux. Depuis que l'année a commencé, l'assainissement pétiné, j'ai présenté des excuses aux Kinoa. Nous sommes en train de reprendre les poils de la bête. Vous allez voir aujourd'hui qu'à part où il y a eu, où il y a encore des soucis, donc de ce côté-là, les choses sont tentées de venir dans l'ordre. Mais l'assainissement coûte cher. Lorsqu'on les gens parlait de 2 millions, là c'est ça l'inculture. Lorsque vous êtes à Brazzaville, Brazzaville c'est pratiquement la commune de Kempasek en termes de superficie. La ville de Brazzaville a chaque mois 6,5 millions de dollars. Rien que pour l'évacuation. Donc, il faut nous féliciter et beaucoup de gens qui ont appris la gestion à l'école nous félicitent. Et même les anciens dirigeants nous félicitent parce que nous avons fait plus ça. Vous avez parlé de 2 millions que devait vous donner, par exemple, le président, l'exécutif central. Mais on est en train de se dire, que produit la ville de Kinshasa ? Pourquoi ? C'est pourquoi... Aujourd'hui, vous n'arrivez pas de vous-même à avoir des ressources nécessaires. C'est pourquoi j'ai m'échangé avec... Je me rends compte que vous êtes de la race d'Israël Moutala. Voilà. Quelqu'un qui réfléchit. J'étais surpris d'attendre même ça de la bouche des ministres nationales. Il dit non, la ville de Kinshasa a beaucoup de moyens. Mais j'ai dit, est-ce que ce monsieur a eu la constitution dans sa vie ? C'est la constitution qui dit qu'il faut donner aux provinces 40%. Lorsque nous, les autorités, nous violons la constitution, nous voulons qu'ils la respectent. Mais en même temps, vous pouvez produire... Je vais expliquer. Non, ça c'est de la philosophie. Je vous dis, j'ai dit que moi je n'ai pas l'impression de dire que je suis plus intelligent que les autres. Mais j'ai été déformé par ma formation. Sur le plan scientifique, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Donc quand on argumente, il faut étayer. Celui qui vous a parlé des ressources qu'aurait la ville de Kinshasa, je souhaite que vous puissiez lui poser l'attention. Est-ce que la RDC, c'est la parcelle de son grand-père ? La constitution dit que ces gens-là doivent faire la retenir à la source. Lui, il est qui pour refuser ? Deuxième précision. La fiscalité locale congolaise, c'est la fiscalité la plus pauvre. Vous pouvez aller à la DGI, demander à la DGI à l'époque où elle-même collectait ses impôts-là, quelles sont les recettes qu'elle est réalisée. La ville de Kinshasa n'est pas une ville minière comme ailleurs, où les codes de 2018 font la part même aux provinces. La ville de Kinshasa n'a qu'un seul jugement fiscal. Ce sont nos maisons. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais ébéroué d'attendre ça de la bouche d'un ministre. J'ai dit, mais si c'est ça les pays, c'est grave. Mais pourtant, la ville peut obtenir plus qu'on a... Suivez-moi ! Non, on ne le faut pas. Lorsque vous êtes mari, vous laissez à votre femme 10 000 francs congolais, le soir, il ne faut pas lui réclamer du caviar. À la limite, demander les chercheurs. Donc, pour la ville de Kinshasa, pour qu'il y ait recettes, il faut qu'il y ait aussi l'assiette. Il n'y a pas de recettes sans assiette. La fiscalité locale de la République démocratique du Congo est alimentée par trois types d'impôts. À l'occurrence, l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules. Je commence par l'impôt sur les revenus locatifs parce que c'est celui qui devrait produire plus de recettes. Il y a une loi de 1969 qui viole la Constitution. Et nous, nous avons saisi presque toutes les autorités, à part les chefs de l'État, que nous comptons saisir prochainement en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. On interdit aux sociétés immobilières par les droits fiscaux, l'actuel, un droit fiscal qui viole la Constitution de la République. On interdit aux sociétés immobilières de payer l'impôt sur les revenus locatifs. Or, c'est la seule mine que détient la ville de Kintasi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout celui qui a deux, trois parcelles, il s'est converti en société immobilière. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas. Deuxième précision. Lorsqu'on parle de l'impôt sur les revenus locatifs, il varie selon les rangs des localités. Nous avons les localités de premier rang, deuxième, troisième et quatrième. Déjà, ceux qui sont dans les premiers rangs qui devaient payer, ils se sont convertis en sociétés immobilières. Vous allez collecter l'impôt auprès de ceux qui n'ont pas été payés ? Deuxième précision. À ce qui concerne l'impôt sur les véhicules, la ville de Kintasi, d'après les dernières statistiques que nous avons eues à la DGI, il y a un million de véhicules qui ont été immarticulés. Ces millions de véhicules ne circulent pas au même moment parce qu'il y en a qui sont en panne et consorrent. Mais l'impôt sur les véhicules dans tous les pays du monde, il dépend de l'infrastructure électronique de cet État-là. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes ailleurs, vous voyagez beaucoup. Lorsque vous avez une contravention routière, on ne va pas vous trouver en période de discuter avec un policier de roulage sous les arbres. La contravention, vous suis chez vous. La logistique n'est pas encore prête par rapport à cela. Lorsque nous voulons faire le recouvrement forcé, les conducteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils savent que nous travaillons jusqu'à 16 heures. Ils vont garer leurs véhicules pour ne sortir qu'à 16 heures. Entre-temps, la population va réclamer les transports. Et la ville de Kinshasa, ce n'est pas une province ordinaire, c'est le siège des institutions de la République. Le gouvernement central ne va pas accepter qu'il y ait des remous sociaux. On vous dit qu'il faut s'il soit. Bref, vous n'avez pas les moyens de vote politique. Non, on doit expliquer ces choses. Parce que moi, j'étais déroulé d'entendre ça de la bouche des ministres nationales. J'ai un grand respect pour toutes les autorités. Je n'ai même pas l'apprêtation de dire que moi, je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est honteux quand de tels discours sont tenus par des officiels. Demandez à Israël Moutara qui a beaucoup d'entre elles à dégénérer. C'est carrément notre référence, la référence de cette émission. Finalement, on aurait pu l'inviter ici. C'est une biométrie atypique. La prochaine émission, il sera là. Votre tête est comme ça, il y voit. Ça ne générerait pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas le moyen de vote politique. Vous ne pouvez pas en inventer ? Ça risque d'être compliqué. Non, nous en avons quand même inventé. Comme quoi ? Donc, lorsque nous avons vu que le gouvernement central avec la guerre dans l'est du pays a des problèmes, nous avons puisé un peu dans ce que nous pouvons encore avoir comme cervelle dans nos têtes. Nous nous sommes dit, par le monde, il y a des voies par lesquelles les États se sont développés. L'Occident s'est développé par le secteur bancaire. C'est ce qui fait que même pendant la pandémie de Covid, vous avez vu l'Union européenne, s'est endettée à la hauteur de 750 milliards de dollars. Et cette dette sera payée jusqu'en 2058. Mais l'Asie n'a pas suivi cette voie-là. L'Asie s'est spécialisée dans la co-entreprise, ce qu'on appelle vulgairement les partenariats publics, privés, donc en multipliant des zones économiques spéciales. Nous nous sommes dit, si nous suivons ce qui doit venir du gouvernement central, nous risquons de perdre la face. C'est ainsi que nous avons trouvé un bio-outil qui nous permet de vous construire un marché central moderne. De nous construire et encore, voilà, on y est. Un nouveau marché central moderne. Qui était prévu. Est-ce qu'on aura le grand marché ? On va recommencer à fréquenter le grand marché d'ici la fin de cette année ? Eh, mais si... C'était prévu depuis l'année passée, depuis l'année... J'apprécie votre intelligence. Dès que vous parlez déjà. Vous regardez qu'au fil des ans, votre discours change. Vous avez dit aux Kinoises, quand j'ai dit vous, c'est pas vous. On l'adapte à votre discours ? Oui, c'est pas vous, vous. Vous avez dit qu'on ne faisait rien au grand marché. Maintenant, vous commencez à dire est-ce que ça s'est l'après ? Mais on adapte ça à votre discours. Vous avez dit 2021. Maintenant, 2022. On est en 2023 quand même. Non, 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 non. Nous ne sommes pas en train de construire une toilette publique. Nous ne sommes pas. Et je vous demande vraiment de faire un effort. Moi, je sais que vous vous le faites. La télé, la radio, c'est le succès d'année de l'école. On n'invite pas n'importe qui dans les médias. Comme je le vois, je ne dis pas que moi, je suis intelligent. Mais on n'invite pas des ivrognes et des fumères ni chanvre. Ils vous ont trompé qu'on le faisait rien au grand marché. Maintenant, ça change. Oh, ça va, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait au grand marché ? Nous sommes en train de vous faire un môle moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Ça avait pris du temps. Là, c'est par là que je vais féliciter et remercier les chefs de l'État parce que c'est le jour où il est descendu à l'hôtel de ville que finalement, les partenaires nous ont refait confiance. Nous, nous traitons avec les Français. Les gens qui ne sont pas sortis d'un millier perturbés. Pendant ces temps, il y avait des acteurs politiques qui, eux, étaient sentis d'un milieu perturbé. Qui envahissaient inutilement les médias. Non, on ne va pas céder les marchés. Finalement, les Français étaient devenus hésitants. Tous les partenaires étaient devenus hésitants. C'est pourquoi ça a pris du temps. C'est les jours où le président est venu à l'hôtel de ville que finalement, les partenaires nous ont refait confiance. Nous sommes en biotie et je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Je ne permettrai à personne de parler de ces marchés à part les chefs de l'État parce que personne ne nous a donné un seul franc pour les construire. Vous aussi, vous pouvez en parler. On en est où avec les travaux ? Très avancés. C'est-à-dire ? Par très avancés, vous pensez à quoi ? On est à 5 mois de l'échéance ? À 5 mois ? Non. Jusque là, je vais vous envoyer ce que j'ai comme image ici. Désolé. On va illustrer. Ce sont les aléas du direct. On va illustrer cela. Je vais vous envoyer cela. Mais nous ne faisons pas la course. Si, on fait la course. Il y a des gens qui vont dans des situations exécutables. On fait la course. Je sais, vous, votre problème, vous vous entrez seulement dans des supermarchés. Non, justement, j'ai besoin de mon grand marché. J'ai dit ceci, on se connaît, madame. J'ai besoin de mon grand marché. Vous n'allez jamais au grand marché. On se connaît. J'ai besoin de mon grand marché. On se connaît. Moi, il y a mes collaborateurs qui sont avec moi ici. Pourquoi j'avais demandé qu'on puisse détruire ce marché-là ? Je suis allé avec eux de visiter le grand marché. Mais il y a des choses que je ne sais pas te dire. J'ai trouvé nos mamans. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter la femme dans la vie. J'ai trouvé nos mamans qui vendaient dans un environnement où il y avait des matières fécales partout. Les toilettes du grand marché, si vous y entrez et que vous en sortez, vous devez prendre des antibiotiques. C'est ce que nous sommes dit. On doit faire quelque chose de moderne. Au lieu de continuer à nous inquiquiner, vous devez quand même nous féliciter. Les travaux ont déjà commencé. Je vais vous donner les images d'illustration. Et nous, nous nous en tenons au délai de décembre. Mais si jamais il y a des soucis, on n'aura pas honte d'expliquer. Au moins aujourd'hui, ceux qui vous disaient qu'on ne faisait rien, ils n'étaient pas. En tout cas, on ne vous enquiquine pas, mais on vous pose des questions que se posent bon nombre de ces femmes, de ces mamans, de ces hommes qui ne demandent qu'une chose que de retrouver le marché. Donc, ce sont des questions que se posent. Non, nous travaillons pour nos vaillantes mamans et d'ailleurs, la priorité sera accordée aux anciens occupants. Donc, quand on va commencer à rétribuer les locaux, que personne ne se fasse croquer qu'on va me vendre des locaux, on ne va pas vendre maintenant. Nous sommes en biotis, il faut d'abord permettre aux financiers de rentrer dans ses frais. Donc, dans un premier temps, on va faire louer quand les financiers aura récupéré son argent, c'est à ce moment-là que les marchés vont revenir à la ville. Mais je voulais quand même rencontrer ce que vous disiez tout le temps. Il y a des gens qui disent mais le président de l'Assemblée provinciale, il est plus vocal que le gouverneur. D'abord, il n'est pas interdit au président de parler. Quand ça ne marche pas, c'est moi qu'on attaque. Quand ça marche, pourquoi vous m'interdisez de parler ? Depuis que vous vous êtes né, est-ce que vous avez vu l'éligue, cela est transparenté ? On a laissé, on a fonctionné de manière irrationnelle. Nous, quand vous nous voyez faire Kikwits, quand vous nous voyez faire Elenguesa, ce n'est pas de façon mandarinaire, c'est réfléchi. Nous sommes arrivés à la tête de cette ville. Nous avons vu que le nord et le sud n'étaient pas reliés. Le sud de la ville, c'est vers Mongafoula. Le nord, c'est la Gombe. Nous nous sommes dit, il faut faire Elenguesa. Aujourd'hui, c'est terminé. Personne n'en parle. Il y a toujours des bouchons. C'est terminé, mais il y a toujours des bouchons. Autre problème de la ville, on ne peut plus circuler sur Kinshasa. C'est impossible. Vous avez construit deux routes, vous en avez réhabilité d'autres, mais la circulation est devenue un casse-tête. D'abord, je suis content pour une fois que vous avez répondu. Vous savez, les faits sont édits. Non, mais sur base de ce que vous dites, moi, je vais faire base. Nous en avons fait plaisir, mais seulement nous, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit que nous devons corriger certaines injustices. Toutes les bonnes choses se trouvent dans la commune de la Gombé. Nous nous sommes dit que ce qui sont en débat lié, c'est aussi des Kinois et des Kinois. C'est ainsi que vous aurez remarqué que toutes nos routes, c'est Makala, c'est Bumbu, c'est Sélébao, c'est Kinsuka, c'est, 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 c'est. Mais je dois vous dire que même Dieu n'a pas créé le monde en une seule journée. Alors, pourquoi les bouchons continuent ? Que les anciens dirigeants m'excusent, moi, je suis chrétien, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'ont rien fait. Mais je suis de ceux qui disent que nous, nous avons fait mieux que sans moyen. En quatre ans et demi. En quatre ans et demi. Nous, nous avons, nous, nous, là, les anciens dirigeants, parce qu'on avait discuté avec certains d'entre eux des manières micro-sociologiques, c'est-à-dire à l'informel, à l'époque où on a fait les découpages territoriaux. Les découpages territoriaux avaient des visées développementalistes, mais on lui a fait jouer un rôle politique. Pourquoi on a fait les découpages dans la précipitation ? C'est tout simplement parce qu'il fallait neutraliser des adversaires politiques, à l'occurrence, Moïse Katoubi, papa Etienne Tisségué, qui ont dit des très heureuses mémoires. Et on se retrouve avec les Kassaïs oriental comme la plus petite province. Et vous savez de ce côté-là comment on fait des enfants. Il suffit seulement d'admissaire un bisou à sa femme. Demain, elle vous donne des jumeaux. Ces gens-là se retrouvent avec un petit espace. Volontairement ou involontairement, pendant tout ce temps, les grands projets de développement étaient orientés vers l'est de la République. Il y a des provinces comme l'Équateur, Congo Central, Bandoundou, Kassaï, ils se sont retrouvés dans l'Adès. Par instinct de confort, ceux qui étaient au Kassaï sont allés à Al-Bumbashi, les autres sont venus à Kinshasa, mes frères mongos viennent chaque jour à Maloukoula. Et après cette mesure, la population kinoise a pratiquement doublé. avec les mêmes infrastructures, c'était prévisible qu'il y ait des bouchons. Mais regardez ce que nous avons fait. Ayant constaté cela, ayant constaté que les routes que nous avons faites ne sauront pas riguler cette question, c'est ainsi que nous avons mis en place Métroquine, encore une co-entreprise. Encore un rêve. Métroquine, votre mandat va dire vers sa fin, on n'a même pas encore... Vous avez raison, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. On a les bailleurs de fonds disponibilisés à l'argent depuis l'année passée. Et j'en profite pour féliciter mes collègues députés provinciaux. C'est l'Assemblée provinciale qui a voté l'édit qui pouvait autoriser cette activité-là. Donc quand je parle, c'est avec raison parce que dans la gouvernance locale, il y a des actes que le gouvernement ne peut pas poser si moi je n'ai pas autorisé. Alors Métroquine, qu'est-ce que nous avons rencontré comme obstacle ? Quand on veut commencer les travaux, on trouve les installations de la régie des eaux dans le même périmètre. Les infrastructures de la SNEL, Vodacom, et plus grave encore, il y a des pipelines de Congo 7 qui sont passées par là. Et ces pipelines, d'après ce qu'on a fait comme rapport, sont là depuis 1920. On était en négociation, finalement, Congo-CEP a exigé 5 millions de dollars qui sont déjà disponibilisés. Et je me bats. Quand je parlais du grand marché, les gens disaient que c'était du leur. Je me bats avec l'aide dédiée. Au moins demain, les travaux, mes Troquine commencent. Mais vous auriez dû être gouverneur parce que vous êtes apparemment le seul à vous battre. Mais bon, vous êtes quand même la première autorité de la vie. Non, non, je l'ai dit ceci. Je l'ai expliqué. Parce que souvent... Rapidement, parce qu'il y a tellement de thématiques. Non, ce n'est pas la dernière, la émission. Non, mais avec vous, là, je préfère épuiser mes questions. Oui. Mon cas n'est pas. Donc, c'est pour les gens qui ne comprennent pas. Si je prends fait cause pour la ville de Kintasa, ces gens-là ne savent pas comment fonctionne un État. C'est nous qui avons élit les gouvernements. Quand ça ne marche pas, c'est moi qu'on insiste. C'est nous qui avons adoubé les programmes. Lorsqu'on adoube les programmes, on s'en approprie. C'est nous qui votons les bidés chaque année. Et on ne les vote pas dans les termes qu'il a été présenté par l'exécutif. Nous modifions. Et pourquoi ne pas défendre notre bilan ? Défendre votre bilan ? Et je vous l'ai dit, je suis parmi les rares présidents des assemblées formentielles qui ne demandent pas l'argent au gouvernement. Et j'en suis fier. On espère que les spectateurs vont vous croire sur parole. Non, je... Beaucoup de thématiques... Moi, je ne fais pas des choses pour que les gens croient à moi. J'ai fait des choses pour que Dieu croient à moi. Mais au moins, pour que vous soyez réélus. Sinon, vous n'auriez pas postulé. Vous avez besoin que les gens croient pour être réélus. Le pouvoir vient de Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui pose un butin. Il va toucher lesquelles. Pourquoi vous ne m'invitez aujourd'hui ? C'est Dieu qui a touché votre... On commence rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va entamer. On a fait brièvement, rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la ville de Kinshasa, sur ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui a moins marché. On parle rapidement sur le bilan du quinquennat de Tshisekedi. Allez, rapidement, sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on retient ? Bon, sur le plan économique, sur le plan du cadrage macroéconomique, il y a eu des progrès énormes. J'ai passé toute ma vie à étudier l'économie congolaise. Je peux vous donner les agrégats macroéconomiques de ce pays de 1960 à ce jour. Lorsque l'actuel président prend le pouvoir, nous avons un PIB qui était autour de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 75 milliards. Dany, que nous avons ça ? Que des chiffres. Je donne... Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça la rationalité. Je vais vous rencontrer sur le terrain du panier de la ménagère. C'est tout ce qu'on adore, même en France, le pays où les gens sont moins perturbés. On parle du pouvoir d'achat. Je vais vous rencontrer. Je vais vous rencontrer. Des 46 milliards à 75 milliards, nous avançons. Lorsque l'actuel président arrive aux affaires, nous avions un midi de 4 milliards 800 millions. C'était un record. Donc, depuis 1960, personne n'avait réalisé un tel bidet. Nous sommes sous le gouvernement Tchibala. Mais aujourd'hui, nous avons un bidet de 16 milliards et demi. Nous avançons. J'entends, il y a des gens qui parlent de l'inflation. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est une inflation. Lorsque nous interrogeons les chiffres, lorsque l'actuel président prend le pouvoir, les taux d'inflation étaient d'abord de 28%. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. Nous avançons ou pas. Mais les gens confondent les choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire l'évaluation des politiques publiques, il faut les faire sous l'optique de la contingence, c'est-à-dire tenir compte de l'environnement. L'actuel président, il prend le pouvoir. Nous avons perdu bêtement des ans dans les conflits et se cacher. Après, c'est la pandémie des Covid. Après, c'est la guerre qui s'occupe et qui craignent. Après, c'est la guerre dans l'est du pays. Le sort s'acharne sur lui. C'est acharné sur lui. Pardon ? Oui, ça, c'est le sort. C'est acharné sur eux. Ceux qui ont étudié l'évaluation politique à l'école, après avoir présenté les chiffres, ils contextualisent. Mais si on pouvait parler de ce qui concerne les cadrages macroéconomiques, on dit bravo. L'inflation que nous observons actuellement sur les marchés, moi, je suis un homme indépendant d'esprit. Dans tout ce que je fais, je mets ma foi et je mets la science. L'inflation à laquelle nous assistons maintenant est une inflation importée. Et quelles en sont les causes ? En 2019, nous avons connu des perturbations climatiques qui ont fait qu'il y a eu des hivers forts dans tout l'Occident. l'énergie devenue trop chère a eu des implications sur les coûts de production. Nous sommes les seuls pays qui consomment ce qu'il n'a pas produit. Et nos deux partenaires majeurs, c'est l'Union européenne et la Chine. Du coup, comme ça, le prix a augmenté chez les fournisseurs, c'est automatique. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre ça ? Il faut une explication, c'est que certains ne font pas. Comme si cela ne suffisait pas. La pandémie de Covid arrive, elle perturbe toute la chaîne logistique. Après, c'est la guerre russe-ukraine. Pourquoi ? Vous avez vu que la guerre russe-ukraine a beaucoup d'implications chez nous. Sur les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne ou l'Occident, c'était interdit d'avoir certaines transactions avec la Russie. Et, comme il devait se ruer vers d'autres marchés, cela a alimenté l'inflation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a dans la zone euro, l'inflation est de 6,9%, aux États-Unis, ça vient de descendre à 5%. Ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais vécues depuis un siècle. Mais la Chine a aujourd'hui un taux d'inflation faible de 0,7%, tout simplement parce que la Chine a profité des externalités positives de cette guerre, la Russie n'ayant plus de clients, et l'Iran se retrouvant dans la même condition que la Chine, ont dû vendre leur gaz et leur pétrole moins cher à la Chine. Et au même moment, au niveau de la Chine, ils avaient une technique qu'ils appelaient la stratégie 0-Covid. Chaque fois qu'une ville était atteinte, on confinait tout. Et lorsque vous confinez tous les territoires, vous bloquez et l'investissement et la consommation. vous nous avez expliqué... Donc bref, ce que nous vivons actuellement au marché, c'est essentiellement dû à l'environnement international. Donc on doit arrêter de se plaindre, qu'on ne se plaigne pas, qu'on arrête de se plaindre. Non, le peuple est là pour se plaindre et les autorités sont là pour donner des solutions. C'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment réduire cette dépendance ? Voilà. Donc la dépendance, si quelqu'un te dit qu'il va diversifier l'économie congolaise aujourd'hui, c'est mentir. Ah ça, le président l'avait dit. J'ai dit ceci. Le président ? Non, ça c'est à long terme. La diversification de la production connaît des obstacles majeurs dans la République démocratique du Congo. C'est le déficit énergétique. On ne fait pas des usines sans électricité. Regardez aujourd'hui les PIB sud-africains, il est en train de tomber parce qu'ils ont des problèmes électriques. Il faut avoir des banques qui financent les investissements. Si entre 69 et dès 1970, il y a eu beaucoup de sociétés notamment, Cadel, Goudier et Conso, c'est tout simplement parce qu'en 1969, nous avons eu notre premier cours des investissements les plus libérales et en 1960, on avait créé la Sophie D. Alors, il faut des solutions en court terme. Pour contourner ces difficultés, il faut que la guerre cesse parce que la guerre est bidétive. Aujourd'hui, si nous voulons juguler l'inflation, il faut un dialogue entre le gouvernement et la FEC et demander aux membres de la FEC de s'approvisionner seulement à partir de la Chine parce que là-bas, le taux d'inflation est faible. Deuxième solution, il faut stabiliser la monnaie. Troisième solution, il faut rationaliser les contrôles des prix sur les marchés. Et s'il y a des gens qui ne savent pas ce qui a été fourni comme effort par l'actuel président, vous avez vu, l'hyper des fonctionnaires a été revu sensiblement à la baisse. Les salaires ont été augmentés à 30%. Et là, le gouvernement vient de proroger la suppression. J'entends les gens qui disent que les billets de 16 milliards sont beaucoup d'impayement. Mais il faut réfléchir. Nous avons aujourd'hui la gratuité. Obama, c'est 1,5 milliard. Mais de l'autre côté, on a les impayements. Suivez, c'est ce que j'ai dit. Parce que les gens ne comprennent pas. Il faut un dessin pour qu'ils comprennent. Lorsqu'il y a la gratuité prise en charge, ces billets qui vont. Moi et vous, lorsque nous achetons du carburant à la pompe, il y a de la fiscalité négative. C'est-ci de pensionner par l'État. Tout ça, ce sont des charges. Mais s'il faut un croquis, on va le faire. Donc, c'est stupide, en fait, lorsqu'on attend les gens dire pour voir un billet avec un billet de 4 milliards. Non, mais ce n'est pas quand même stupide que les fonctionnaires que les enseignants reclament leur dû. Moi-même, j'en réclame. Moi-même, j'en réclame. Vous pouvez vous en passer mais il y a des qui ne peuvent pas s'en passer. Moi-même, j'en réclame et j'en suis victime. Mais ici, comment avec un billet de 4 milliards de dollars on paye régulièrement avec celui de 16 milliards on ne paye pas. Mais on doit expliquer. Mais oui, le paradoxe, vous ne pouvez pas demander à un fonctionnaire qui n'est pas payé de dire oui, mais c'est parce qu'il y a la gratuité. Il fait comment ? Je suis parmi les rares personnalités qui se battent pour que cette rémunération redevienne régulière. Mais on doit expliquer. Aujourd'hui, c'est que nous gagnons en gratuité lorsque les enfants partent à l'école gratuitement. Vous en savez des répercussions économiques ? C'est-à-dire que la maman qui dépensait 200 dollars pour envoyer son fils à l'école peut aujourd'hui prendre ces 200 dollars et commencer un petit commerce. Je veux vraiment demander une petite indulgence à la réalisation. C'est vrai qu'on me fait signe que je dois vraiment chuter, chuter. Mais là, je demandais... Désolé, j'ai été prolixe. Non, mais c'était quand même. C'était pas quand même. Mais c'était important parce que des explications comme ça, on n'en a pas tous les jours. Mais parce que vous n'êtes pas toujours disponible aussi. Rapidement, vous avez parlé de la guerre à l'Est. Pour que la situation économique s'améliore, il faut qu'il y ait la fin de la guerre. Oui, cette guerre est bidétivore. Comment on arrive à mettre fin à cette guerre ? En une minute, une minute, comme ça, j'évacue toutes les questions que j'ai. Je me réfère à mon noir projet que j'avais présenté lorsque j'ai terminé mes études Chester. Je suis breveté en stratégie militaire. Je propose qu'on puisse remplacer la bombe atomique par la bombe économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement, qui fait déjà bien son travail, doit négocier directement avec les multinationales en leur posant la question de savoir qu'est-ce qu'ils gagnent en passant par le Rwanda. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire avec le Rwanda, non ? avec le Rwanda ? Non. Il faut traiter avec ces multinationales-là et leur demander de venir... Sans intermédiaires. Oui. Leur demander de venir verser chez nous. Madame, il y a des choses objectives. Avec le code minier de 2018, nous avons fait du coltan l'aide de métaux stratégiques avec une redévance minière à la hausse, que j'apprécie. Mais entre-temps, qu'est-ce que le Rwanda a fait ? N'ayant pas du coltan, a fixé une redévance à l'impsage de dérisoire. Les gens sont tentés d'aller là-bas. Moi, je connais le Congo. Il y a des endroits où il n'y a pas de banques congolaises. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que tout ce qu'il y a comme banques ici, ce sont des banques étrangères. À ce moment-là, lorsque vous dites aux gens que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 dollars sur votre compte, ils font quoi ? Ils vont ouvrir des comptes au Rwanda ? Ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir froidement. Réfléchir froidement. Je crois qu'on aura développé ça plus tard. Un mot sur le processus électoral et par la même occasion, parlez-nous de votre parti politique. Vous en avez un. Oui, nous avons créé un parti politique qui s'appelle Action Chrétienne pour le développement du Congo, en sigle ACHDC. Il n'y a pas que les chrétiens qui vous ont aidé ? Non, non, non. Nous prenons tout le monde. Tous ceux qui aiment le Congo sont les bienvenus et le seul conseil que je peux donner au président de la République, c'est de tout faire pour qu'il y ait élection le 20 décembre. Si on ne le fait pas, la situation sera chaotique. Pourquoi ? Parce qu'après mandat, vous allez faire venir les M23, vous allez faire venir les FCC, tous les opposants. Son pouvoir va se diluer. Donc, moi, je crois qu'il y aura élection et il est de l'intérêt de notre chef d'y travailler. Mais seulement, moi, je voulais vous dire, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'avaient rien fait. Mais l'actuel président et nous, nous avons mieux fait que Edempé d'État. Edempé d'État. Par rapport aux élections, rapidement, la fameuse loi, la fameuse proposition de loi d'Itshani, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, je ne trouve rien de grave dans cette loi. Mais sauf qu'on doit dépassionner les débats. Tous ceux qui ont étudié les droits, ils savent que la religion est une source des droits. Moi, je parle de manière scientifique. La Bible interdit aux États d'avoir des dirigeants étrangers. Là, les gens vont dire que c'était l'Ancien Testament. Aller dans le Nouveau Testament dans Matthieu XVII, les Autochtones ne payaient pas les impôts d'après le système fiscal de l'époque. Donc, il y avait toujours ces privilèges-là des Autochtones. Interroger l'histoire. Pourquoi les Belges n'ont pas réussi et n'ont pas développé le Congo ? C'est parce qu'ils travaillaient pour alimenter la Belgique. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Vous voyez même les multinationales qui viennent ici. Elles prennent tout et elles partent. Mais tout ce que je demande, c'est que les débats ne soient pas personnels. Donc, il faut que la loi soit impersonnelle, qu'on ne vise personne. C'est raté. Mais vous aussi, si vous n'êtes pas Congolais, ne venez pas. C'est plus clair. Aux États-Unis, vous pouvez être américain. Mais pour... Si vous n'êtes pas né sur les sols américains, vous ne serez jamais président. Donc, ça, c'est sur le plan des principes. Mais seulement, tout ce que je demande, que cette loi ne vise pas une seule personne, qu'elle soit impersonnelle. Et vous aussi, si vous n'êtes pas Congolais, de grâce, retirez-vous. Non, pas Congolais de père et de mère, c'est ça. Des Congolais purs et impurs, c'est ça aussi. Oui, donc ça, ce sont des principes. Mais je veux que... On risque de se poser la question qui est Congolais pur, qui n'est pas pur, qui est impur. que moi, je vous donne pour ce genre de question, encore une fois, je ne l'ai dit, il ne faut pas inviter ses amis qui prennent du chanvre et de l'alcool indigène. C'est maintenant qu'il faut chercher Mampouya Kenunga. C'est maintenant qu'il faut chercher Bagnacou Rappé. C'est maintenant qu'il faut chercher Kabouya Lomuna Sando. C'est maintenant qu'il faut chercher François Moukou Kasinga. Alors, on voit que toutes les choses se restent comme ça. On prend quelques ivrognes, ils viennent, ils insistent, ils insultent le président, ils insultent Kabila, ils insultent le cardinal, ils rentrent chez eux. On va terminer, ça sera ma toute dernière question. Vous êtes pasteur ? Est-ce qu'un pasteur, une femme, peut-elle bénir un mariage religieux ? Bon, moi, dans notre église, dans notre église, nous sommes un peu comme l'église catholique, dans notre église, il n'y a pas de femme pasteure. La RDC est à sept mois des prochaines élections. Le compte à rebours vient d'être activé. Un bon timing pour aborder le bilan du quinquennat de l'administration Tshiseké dit sur le plan économique dans le secteur des finances, dans la lutte contre la corruption et la sécurité, surtout dans la partie est du pays. L'heure du bilan est également sonnée pour l'Assemblée et le gouvernement provincial de Kinshasa. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la ville, on va parler de l'exécutif, mais également, on va parler de l'organe délibérant de la capitale. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, professeur, président, pasteur Godempoi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élisée. Ça y est, on a notre émission. Je suis. Il semble qu'on a peiné. Je ne sais pas ces derniers temps, je dois courir derrière. Les gens pour avoir des émissions, ça devient compliqué quand même. Non, 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 non. Ça fait cinq ans, presque cinq ans maintenant que je demande une émission. Je présente des excuses par rapport à cela. Non, mais c'est au regard également de vos multiples fonctions, multiples casquettes. Je présente, donc nous sommes ensemble depuis plusieurs années et je ne peux pas oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Là, vous êtes pasteur, vous êtes professeur, vous êtes président, vous êtes président de l'organe délibérant de Kinshasa, président d'un parti politique. Moi, je le découvre maintenant, on va en parler. Mais on commence par d'abord la province parce que vous êtes la première personnalité de Kinshasa, premier organe. comment se porte la ville? La ville ne se porte pas bien, mais elle ne porte pas non plus mal. C'est pour dire qu'au regard des moyens qui ont été mis à notre disposition, je crois que nous sommes à la fin.